GAME X13 GAME X13 GAME X13 GAME X13 J'ai eu affaire à ce personnage Fort bien sympathique s'il vous plait Ne dis pas le truc GAME X13 GAME X13 Bonjour monsieur, vous voulez que je vous aide ? Vous pouvez me déposer au commissariat s'il vous plait ? Oui, il n'y a aucun problème, montez dans le véhicule A l'arrière du commissariat s'il vous plait Oui, vous étiez en train de vous amuser ou vous faites quoi ? Du paintball ? De l'airsoft plutôt non ? Non, non, c'est du paintball Alors ce commissariat où il se trouve ? Je vous dépose ici ? Non, 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 dégage d'ici vite s'il te plait, je suis recherché Attendez Eh, eh connard, tu veux prendre une balle dans la tête là ? Je te braque, bouge d'ici Bouge d'ici vite, tu veux braquer là C'est bon, c'est bon Comment je fais ? Comment ça se sert de cette situation les mecs ? Allez c'est petit ! J'ai fait quoi, lui ? Lâche-le, t'es en otage Monsieur l'agent, il y a un... Tu pars, tu es mort Non, c'est bon, c'est bon Arrêtez-y, qu'est-ce que vous faites ? Monte dans la 4x4 là-bas Ah, rabat-joie ! Eh, monte dans la voiture rouge, vite Dans la voiture rouge, monte, vite Oui, je ne vous veux aucun mal Tu veux aucun mal et tu le ramènes au commissariat ? Monte, dépêche-toi Mais vous m'avez demandé de vous ramener là Monte, dépêche-toi, je t'ai dit Si vous bougez en but l'otage J'ai un otage, j'ai un otage Tranquillo, parti, vas-y Tranquille Si vous tirez en but l'otage Ok Si vous tirez en but l'otage Non ! Mais tire pas là comme d'être aggra... Monsieur les agents de police, s'il vous plaît, ne tirez pas Ils comprennent pas quoi ? Ce sont deux jeunes armènes Arrête de tirer, t'as gravé ! Eh, tirez pas en l'otage Sinon on a pas l'otage Oui, oui, ils ne vont pas tirer Oh, billy p'tite pute, billy p'tite pute Je travaille pour le gouvernement Je peux vous mettre dans une situation très confortable Vous collaborez avec moi Je m'appelle Mickael Williams Et t'as pour but d'apporter quoi au gouvernement ? Je travaille avec Jean-Luc Reichman Vous le connaissez certainement Il peut vous aider Attends, parle pas s'il te plaît Monsieur derrière, je le vois dans le rétro Parle pas avec, parle pas avec, parle pas avec, je t'ai dit Je comprends pas quoi ? Bon, je t'enlève tous tes moyens de communication Ton téléphone, tes armes, je sais pas, tout ce que t'as sur toi C'est bien compris ? Non, 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 ne prenez pas V'il vous plaît, j'ai un stérilé aussi enfoncé dans mon berge Ne le prenez pas T'as moyen de contraception Sors du véhicule, il croit des pute Oui, je suis prêt à vous écouter, monsieur Je ne vous veux aucun mal Va contre le mur, va contre le mur, je t'ai dit Oui, j'ai déjà pissé, c'est bon, on peut y aller Non, contre le mur, je vais procéder à une palpation Je vous l'ai dit, j'ai tout laissé dans le véhicule Je n'ai aucun téléphone Comment vous vous appelez ? T'as pas à savoir, c'est bon ? Un rabat-joie, certainement Nous pouvons arriver à un consensus, s'il vous plaît, veuillez m'écouter Ilho de pute, ferme ta gueule, je t'ai dit Quand je te dis de ne pas parler, tu ne parles pas Le jour où je te dirai de parler, tu parleras, c'est bon ? Tu comprends, ilho de pute ? Que tu vas rester un bon petit moment avec moi Tu me regardes, c'est bon ? S'il vous plaît, je... Tout d'abord, tu me trouves beau ou pas beau ? Je ne vous balancerai pas aux forces de police, s'il vous plaît C'est pas question de balancer ou pas balancer C'est pas question de balancer ou pas balancer là Hijo de pute, t'as voulu emmener... T'as voulu emmener... Non, je vous explique, il m'a demandé Arrête de m'encher, hijo de pute, parle pas, c'est moi qui parle Non, non, s'il vous plaît, arrêtez-moi C'est lui qui m'a demandé de m'y conduire Ah, tu te fous de ma gueule en plus ? Tu veux, je te coupe un doigt ? Attendez, votre... votre ami, il va... il... il va tout vous dire Maintenant, tu fermes ta gueule Je dois vous expliquer un truc T'es qui pour le gouvernement ? T'es qui pour le gouvernement ? Je suis au secrétariat, ne vous en faites pas Le secrétariat de quoi ? Le secrétariat de monsieur le gouverneur Ah ouais ? Oui, mais je ne m'aime pas C'est pas mal Radio, vous m'entendez ? Ecoutez ça, on a le secrétaire du président Je suis son porte-parole, pour être honnête avec vous C'est qui la BM là ? Ok Trois des putes Je vais chercher une arme Je travaille pour qui ? C'est qui ces mecs ? C'est le secrétaire du président C'est bon, il y a votre ami qui est avec nous C'est le connard qui a essayé de me livrer à la police ? Non, vous m'avez demandé de vous conduire à la police J'ai demandé de me conduire à l'arrière du commissariat Je n'ai pas Je n'ai pas compris ça, désolé, j'ai eu peur, j'ai paniqué Excusez-moi Tu vas appeler le président tout de suite Ne me faites aucun mal, s'il vous plaît Le président, il est en vacances Au Bahamas, je n'ai aucun moyen de le contacter Je pense que tu nous prends pour un con Non, je vous assure Il a été mis en confinement Il est resté sur place Des mesures de sécurité Mais de toute façon, le président, je ne me... Tu allais me révéler à la police J'ai eu des échos concernant En effet, il se serait fait infecter Il n'y en a plus pour longtemps Ça vous va ? Hermano, je te mets ça derrière toi Je vais chercher le téléphone T'as reçu ? T'as reçu, Hermano, ce que je viens de te donner là ? Depuis soleil ? Oui, j'ai reçu, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse ? Maintenant, on va aller au commissariat et on va te libérer toi Pas me prendre une resto dans le garage, Hermano Tu vas changer ta tenue Tu vas t'habiller comme nous Tu vas te diriger Tu vas dire que tu es MS13 et que tu te rends Comment ça ? Game X13 ? Terminé ! Déchire-le ! Déchire-le ! Déchire-le ! T'inquiète pas ! Déchire-le ! Et du coup, l'hyperto, il a bien raison alors ! Déchire-le ! Espèce de tuer ! Vous sortez vos armes ! Vous tirez sur les gens comme ça ! J'ai eu affaire à ce personnage Fort bien sympathique, s'il vous plaît Ne me dis pas avec lui Vous le connaissez ? C'est un de vos hommes ? A qui vous parlez là ? Un certain John Game X13 Plus connu sous le nom de John Pizzapan Ferme ta gueule, tu le suis ! Très bien ! Je leur fais leur soirée en fait ! Là ils kiffent là, non ? Les... 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 Les petits tracayou, les petits tracayou, là ! Super bon, ces sièges baqués ! Un modèle RS3, vous avez ça ? Vous avez donc des moyens illimités dans cette ville ? Non, pas illimités ! Abuse pas non plus ! On est pas Crésus ! C'est l'argent de la bicrave ? De la bibi ? Ah, pourquoi dire que ça ? Parce qu'on est la culotte, c'est ça ? Parce que j'ai... comme je vous l'ai dit, j'ai... j'ai quelques tics qui me permettent par moment de... Ah, tu sais quoi ? Farm ta gueule, trou du cul, sinon je vais te mettre une pomme dans le cul ! Je dois vous prévenir que... Ah, farm ta gueule, je vais te mettre un poing dans le cul, trou du cul ! J'ai... j'ai le syndrome de Gilles De La Tourette, donc il peut m'arriver de dire des... Ah, ouais ! Mais j'oie ! La prochaine fois que tu fais ça, je te mets mon gueule d'attaque ! Allez, sortez-moi ce zik, votre attention ! C'est le secrétaire du président, il voulait abattre le président ! Il a essayé de l'assassiner ! Oh non ! Farm ta gueule ! Eh monsieur, je vais vous faire sortir ! Monsieur, je peux tout vous expliquer ! Venez, on va s'entretenir, dans votre bureau ! Monsieur, je sais que vous avez rien à voir avec ces six soirs, je les ai vus vous kidnappez, vous inquiétez pas, c'est juste pour faire... Somme là ! D'accord, très bien ! On va leur prendre un rêve ! Vous inquiétez pas ! Rentrez à l'intérieur du Comico pour vous mettre en sécurité ! Non, je sais très bien ce qui s'est passé, monsieur, je les ai vus vous kidnappez et j'étais là ! Ah oui, ils m'ont introduit ce pistolet, j'espère qu'ils l'ont pas mis au fond de mon rectum ! C'est quoi ça le rectum ? Hermano ! Regarde ce kikarame ! Oh, qu'est-ce qu'il me veut la tapas là ! Hermano, t'as une arme ! Tu me parles de quoi, t'as une arme ! Oui, j'ai une arme ! C'est normal, vous l'affilé ! Voilà, pourquoi ? Non, qu'est-ce qu'on te l'affilé nous ? Tu es fou ? Nous on travaille pour le gouvernement et tu nous dis on te l'affilé ! Écoute-moi espèce de connard maintenant ! Ah bah c'est votre arme, monsieur ! Moi j'ai l'affilé, ok ? Je peux te faire tomber ! Ok, je l'avais le marre ! On l'entend, moi ! Posez votre arme ! Posez votre arme ! Passez votre arme ! Passez votre arme ! Passez votre arme ! Passez votre arme ! Alors que j'ai pas confirmation, vous posez votre arme, monsieur ! Allez, ne vous en faites pas, on est de la même ! La même école, les gars ! Passez votre arme ! Passez votre arme ! Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Il y a plus de pouvoir à faire un travail pour le LVI ! Je suis le porte-parole du Gouverneur ! Vous êtes le porte-parole du Gouverneur ? On va voir ça, on va aller l'appeler sur le téléphone rouge ! Pourquoi vous me faites ça ? Pour être tranquille, là ! Ah d'accord, j'ai compris, c'était une mise en scène pour les... D'accord ! Il va falloir m'expliquer pourquoi vous braquez un gars devant moi, je peux pas laisser faire ça ! Ah ouais, parce que cette personne-là, c'est celle qui m'a attaché, qui m'a kidnappé ! C'est pour ça que je voulais vous demander un petit peu la... Bien vu en tout cas de m'avoir mis ici avec vous ! Bon, je vais vous expliquer ! Je ne sais pas dans quelle gang ils font partie, mais certainement les gangs des Casiniros ! C'est certainement un gang de poussins jaunes, qui s'évit dans cette ville ! Tchol encore ! Fic de drogue, viol de mineur, discothèque... Oula, viol de mineur, c'est chaud ! Exactement, j'ai entendu tout ça, je vous file des informations ! Euh... Ils m'ont mis dans mon pantalon justement, ils ont inséré, ils ont voulu l'insérer à la base dans mon rectum, mais ils me l'ont mis dans ma poche, ce pistolet ! En essayant de vous pervertir, et de m'arrêter, pensant que j'étais un des leurs ! Malheureusement, pour eux, un de vos collègues a guéri que j'étais pas avec eux ! Je m'étais fait littéralement kidnapper et agresser ! Je vous ai vu ! Oui, je sais ! Peut-on faire un check-racaille, s'il vous plaît ? Ok, check-racaille ! Après ça, euh... ouais ! Vous avez entendu, il l'a fait ! Check-racaille pour toi aussi, en fait ! Monsieur, évitez les choses comme ça, s'il vous plaît ! On est dans un commissariat, on est là pour protéger... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, monsieur ! Bon, faut qu'on prépare un plan ! Un plan de quoi, monsieur ? Vous inquiétez pas ! C'est pas à vous de vous charger de ça, monsieur ! Oui, Hermano, voilà, c'est la famille ! J'espère que vous avez des enquêteurs sur le coup ! Vous essayez de les coincer, ils sont partis ? Ne vous inquiétez pas, ça fait un bon moment qu'on est déjà dessus, monsieur ! Très bien ! Bon, je dirai toutes les informations concernant le gouverneur, pour savoir un petit peu où vous en êtes ! Ok, d'accord, donc vous êtes le brodeur du gouverneur, c'est ça ? Oui, exactement, oui ! Votre travail, c'est de passer tourner en ville ou dans les deux ? Je suis John Williams, plus connu sous le nom de Fulé Prous-Bruit ! Votre travail, c'est d'être... de vadrouiller en ville, d'aller vers les camps... De traquer les arabes à joie, effectivement, oui ! Des quoi ? Des quoi ? Les personnes qui sont partis dans ce gange ! Ah, ok, j'ai très mal à l'entendre ! Est-ce que monsieur, vous savez que tout propos raciste est puni par la loi ? Ne vous en faites pas, c'est Donuts, assurez-moi ! T'as mis quoi dedans ? J'espère qu'il n'y a pas d'huile de palme, je déteste ça ! La dernière fois... Tu bois chalouf comme t'aime, non ? T'es mieux le bouchon ! Par contre, tu vois, il y a le E357, donc gélatine de porc ! Oui, exactement, oui ! Mais bon, j'ai qu'un souci avec le porc, justement, j'adore ça ! J'ai laissé une clinique dans cette ville où je pourrais me circoncier, je compte sérieusement me convertir ! En quoi ? En musulman ? A la musulmanie ! Alors attendez si, je vais chercher quelqu'un, bougez pas ! Oh non ! Restez là, il va nous ramener un médecin de très haute qualité ! Ok, très bien, j'espère qu'il fait ça avec une anesthésie locale ! Ah oui, oui, vous inquiétez pas, bien sûr ! Mais après, à votre âge, ça risque de faire un peu plus mal sur le long terme ! Bonjour, monsieur ! Ah, voilà ! Oui, c'est moi ! Ah, tiens, rabbin ! Non, j'suis pas rabbin, j'suis à Mazel Tov, mon pote ! Tu voulais faire quoi ? Te faire un petit coup de ciseaux sur le zigonet ? Attendez, j'ai des bases d'accent du sortier, je vais entrer en communication avec ce rabbin ! J'ai parlé à Tata Chuchanel, elle m'a dit qu'il serait plus judicieux de me couper le prépuce ! Allez, y'a là, on y va ! Je vais y aller, c'est parti, on y va l'octobre ! Allez, bisous ! Allez y'a là ! Ah très bien ! On va pouvoir se circoncilier. Donc du coup... Ah c'est ici ! Très bien ! Allons-y ! AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! La joie ! Pourquoi je ne suis là alors ? Parce qu'il s'est pressé ? Ah c'est le système de circoncision qu'on a en ville Ah d'accord, très bien, allez-y Vous pouvez opérer, attendez Je vais certainement devoir faire mon froc Et voilà monsieur, vous avez juste à appuyer sur le muscle E Je vous souhaite bon courage Merci C'est un moyen de circoncision, de circoncision de la vie Allez, à tout à l'heure D'accord, à tout à l'heure Apparemment, ce circonci Avec l'air Mais je vais faire quoi les gars ? Merde Ah, peut-être que je dois me circoncis En fait, j'ai compris Je suis en parachute dans les airs Et je dois tenir mon prépuce comme ça Je dois tirer ma bite et viser le câble Et avec la vitesse, en gros, pendant le saut Je vais tirer mon prépuce comme ça Et je dois viser un câble de chantier Et bam, avec la gravité, forcément, ça coupera Ouais, pas con Oh, ils sont là-bas les mecs Non, 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 non Sous-titrage ST' 501